Petit poisson, il y en a un grand et il faut qu'il les avale, on a perdu. Des jeux sous toutes leurs formes et des jouets parfois grandeur nature. Le festival du jeu a de quoi attirer petits et grands. Il y a les petits cochons, lequel va arriver le premier, des jeux en bois à se pâmer, même des contes et jeux symboliques pour les tout petits. Ah et les souris, j'allais oublier les souris. Les souris, celle qui est dehors, il faut en trouver la couleur de la souris du cube et après si on trouve la couleur, on gagne les petits fromages. Alors là le but c'est de rentrer les boules là et de marquer de ce qu'il y a des points et c'est celle qui marquera tous les points qu'on va gagner. L'objectif est bien d'éveiller la créativité et l'imaginaire des enfants mais également de faire passer aux adultes des moments de détente absolue. Un jeu c'est d'abord avant tout, en tant que responsable ici, c'est un moyen pour travailler avec la famille et travailler sur la parentalité. C'est-à-dire, c'est la possibilité d'accorder ou de faire connaître à des parents des moments privilégiés à partager avec les enfants puisque c'est toujours dans des moments agréables, conviviaux, ludiques. Et donc pour nous, par rapport à notre secteur famille et notre référent de famille, le jeu est devenu un vrai moyen pour travailler sur ces sujets-là. Comme tout bon festival, les deux journées consacrées au jeu ont leur invité d'honneur. Cette année, ce sont les Village Playmobil qui ont la vedette. Les enfants des centres de loisirs ont pu s'amuser toute la journée mais la fête ne se finira que demain soir, très tard. C'est une fête entièrement gratuite où les gens peuvent venir librement et puis l'objectif, c'est de montrer qu'il y a vraiment une diversité au niveau des jeux et que la pratique du jeu, elle est intéressante à tout niveau, au niveau familial déjà, entre amis, différentes générations. C'est un moment, montrer que c'est un réel moment de détente, de plaisir et de rencontre et de partage. Cap-là, puissance 4 géants, petite voiture, jeu du monde, il serait trop long de citer tous les jeux mis à disposition du public. Cette fin de semaine à la Maison pour tous, sachez néanmoins que 7 lieux accueillent des dizaines de joies et activités jusqu'à ce samedi soir à 23h. Sous-titrage Société Radio-Canada